Générique 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 Mir Messia Brevinova est-elle la plus grande fourmi au monde ? On peut lire de tout, voire n'importe quoi, comme la taille de 37 cm, grossière erreur de journaliste, 52 mm, c'est-à-dire 5 cm, c'est strictement faux également. L'un des sites les plus lus pour la prise d'informations n'est pas rédigé par des scientifiques, non, 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 non. Des amateurs mal éclairés, sans référence, rédigent. Jamais les professionnels, jamais. Mais, tant pour la plus petite avec 15 mm, que pour la plus grande avec 4 cm, c'est également erroné, je vais en apporter un peu après la preuve. Situons Mir Messia Brevinova. Elle est en Australie, je l'ai croisée de nombreuses fois sur un périple en Nouvelle-Galle au sud-est. La bébête ou la belle bête, deux choses de suite sur une vue de profil. L'aiguillon, les yeux. Sa vue est exceptionnelle, c'est une chasseresse. Les ouvrières me voyaient arriver à 2-3 mètres. Chaque œil possède 3000 omatidis. Controcissant pour une fourmi des bois, formica lugubris par exemple. Son aiguillon, il est fonctionnel, c'est-à-dire que le genre Mir Messia pique. Sa piqûre est plus ou moins douloureuse. Je me suis fait attaquer par Mir Messia pilosula en prenant des photos. J'ai fui douleur pendant 2 jours. Alors que pour avoir testé, à mon insu, Paraponera clavata, ce n'est rien à côté. Quant à Mir Messia Brevinova, elles ne m'ont pas du tout attaqué. La preuve ! Quant à l'intensité douloureuse des piqûres, j'ai testé à mon insu le frelon asiatique. Cruel ! Et c'est rien de le dire. Mir Messia à côté, c'est de la rigolade. De bien belles mandibules. Pratique pour la chasse et attraper les proies. Ces mêmes mandibules sont prises en compte sur la longueur de la fourmi. Cela favorise grandement les Mir Messia. Mir Messia Brevinova est-elle donc la fourmi la plus grande au monde ? On pourrait le penser. Clark, en 1951, fut le premier à décrire les Mir Messia d'Australie. Mir Messia Brevinova mesurait de 13 à 36 mm, soit 3,6 cm pour les plus grandes. Il la nomma Mir Messia Gigas. Tiens, en passant, les plus petites. C'est 13 mm pour Mir Messia Brevinova. Et pas 15 comme sur le site informatif. Le genre Mir Messia est revu en 1953 par Brown. De Mir Messia Gigas, on passe à Mir Messia Brevinova. C'est le nom à employer. Il est écrit dans la description que cela repose sur un prélèvement dans un et unique nid par un certain Henri. Et puis, par la mesure, cela devient 37 mm. Pour la plus grande. Étrange, on avait 36 auparavant. J'ai enquêté pour savoir s'il existait des exemplaires en collection. Pour toute nouvelle espèce, on dépose dans un musée des exemplaires. Là, rien. Rien en photo sur Antweb. Aucun exemplaire de référence ne mentionne la plus grande. J'ai contacté des mermécologues d'Australie. Jamais vu. De mes prospections, jamais vu. Des mermécologues français, je croyais que c'était Mir Messia Brevinova la plus grande. Les scientifiques des mermécologues ne peuvent avoir connaissance de tout sur les fourmis. Ce ferme aux hauteurs, en illustration, donne Camponutus cruentatus pour la plus grande enfance. Et 4 cm pour la plus grande au monde, une dinoponéra. Ces deux informations sont erronées. Alors, quelle est la plus grande ? Ce n'est pas Mir Messia Brevinova. La réponse, dans le lien, dans la description, en dessous. Il faudra se contenter de 22 mm pour Mir Messia Brevinova. Quant aux ouvrières, éventuellement 24 mm, mais je n'ai pas su en voir, en trouver même dans l'igny. Cela donne déjà une bien belle fourmi. Sous-titrage Société Radio-Canada